Pour lutter contre la grisaille persistante, rien de tel qu'un peu de dépaysement. Des œillets d'Inde, des impatients de Nouvelle-Guinée et beaucoup d'autres variétés très colorées. Dans cette pépinière, les produits exotiques ont la côte. Madame, vous expliquez ce que vous recherchez ici alors ? Il faut que je fleurisse mes fenêtres. Et j'ai envie de plantes retombantes et de belles couleurs, parce que j'ai envie de soleil dans ma maison. La pluie, ça commence à... Ah, j'en peux plus là. On est à bout. Le mauvais temps a retardé la production de certains végétaux. Dans ce commerce, les ventes ont stagné. Patrick est le responsable de la pépinière. Il nous livre ses précieux conseils, afin de minimiser les conséquences du mauvais temps sur les plantations. Les plantes sensibles, notamment les légumes, eux, bénéficient d'un excédot qui génère des apparitions de maladies, de champignons notamment, et tels que l'oïdium, sur des produits sensibles que peuvent être la tomate, que peuvent être également les courgettes ou melons, par exemple. Donc il faut prendre quelques précautions, des paillages, et protéger un peu les végétaux par un apport de bouillies bordelaises en pulvérisation. Nous avons aussi trouvé un adepte de la pluie en la personne de Tony. Il n'empêche que mes patates que j'avais plantées il y a un mois et demi sont autres comme ça. Donc finalement, c'est pas négatif ? Non, c'est pas négatif. Ça a retardé un peu les plantes de tomate, mais sans ça, c'est pas du tout négatif, au contraire. Fleurs, fruits et légumes devraient retrouver des conditions climatiques plus favorables dans les prochains jours.